... Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et porteurs de projets. L'émission se déroule aujourd'hui chez Hakuna, ainsi sur le thème des réseaux sociaux LinkedIn ou Facebook, Twitter ou Instagram. Et bien pour en débattre, aujourd'hui se reçoit Jean-François Marconnet. Bonjour Jean-François. Bonjour. J'ai créé Techni-Hub qui est une société de conseil en innovation. Donc l'idée c'est d'aider les entreprises, beaucoup les TPE et les PME, à réaliser leurs projets innovants. Techni-Hub va les aider en leur proposant différentes prestations. Ça va être de la gestion de projet pour aider à structurer le projet. Donc là c'est de l'apport de méthodologie. On va faire du planning, du budget. On va voir comment on peut mettre en œuvre la réalisation d'un projet nouveau. Et puis il y a tout l'aspect financement, financement public. Toutes les aides, les subventions. Alors en France on a des aides fiscales comme le Crédit Impôt Recherche, le Crédit Impôt Innovation. Mais aussi des subventions, ça peut être des subventions comme le programme d'investissement d'avenir par exemple. Les subventions européennes. Techni-Hub a acquis une spécialisation là-dedans, dans les subventions européennes, pour les PME innovantes. Voilà. Et puis le troisième volet c'est, on va faire de la formation. La formation à la gestion de projet. D'accord. On aura le temps de développer ça avec le thème de l'émission. Aujourd'hui, quel réseau social utilisez-vous ? Alors aujourd'hui, Techni-Hub est présente sur LinkedIn et également sur Twitter. Alors on a un site internet avec un blog sur lequel on publie un article par semaine à peu près. Et puis on le relaie sur LinkedIn et sur Twitter aussi. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent sur LinkedIn et Twitter ? Alors je pense que dans la profession dans laquelle je suis, on souffre d'une mauvaise image. En fait, on est dans un monde de communication. Et moi j'ai voulu que Techni-Hub puisse montrer en fait la qualité de ses prestations, son professionnalisme. On est certifié par l'OBQCM qui est l'Office Professionnel de Qualification des Conseils en Management. Donc c'est une référence qualité dans le métier, une référence nationale. Voilà. Donc en fait, il s'agit de communiquer sur des articles d'actualité et aussi des articles de fonds de manière sérieuse pour montrer qu'on a fouillé le sujet, pour donner une image de qualité de l'entreprise. D'accord. Vous êtes depuis toujours sur les réseaux sociaux, depuis le début de l'activité ? Non, je ne suis pas depuis le début de l'activité parce qu'en fait, moi j'ai créé Techni-Hub et j'avais un problème de bande passante, de temps, parce que ça demande du temps. C'est quand même assez chronophage. Et donc là, nous sommes deux. Du coup, la personne qui est avec moi peut m'aider à écrire ses articles. D'accord. Les réseaux sociaux vous ont permis de mener plus de monde à visiter le site Internet. Voilà, tout à fait. Ça a permis donc d'accroître, de développer le référencement sur Internet. D'accord, ok. Très bien. Merci beaucoup Jean-François. Merci. C'est la fin de l'interview. Merci. Merci.